Bonjour, j'ai le grand plaisir à vous accueillir pour cette toute première émission mieux comprendre la voyance je vais vous présenter une série de vidéos qui va tenter de vous permettre d'y voir plus clair sur le monde de la voyance afin de comprendre comment fonctionne un voyant et aussi de vous mieux vous permettre de consulter de votre côté à savoir cette série de vidéos peut tout à fait convenir aux simples curieux qui s'intéressent de près ou de loin à la voyance aujourd'hui nous allons voir quelle est la différence entre un voyant et un médium de part de mon expérience j'ai pu constater que bien trop de personnes ne savent pas différencier le voyant et le médium il est donc temps de rétablir cette situation ou de remettre les choses dans son ordre tout d'abord voyant et médium et bien ça n'est pas du tout la même chose le voyant est quelqu'un qui a des facultés extrasensorielles et qui de ce fait capte des informations du passé du présent et de l'avenir par ce qu'on appelle des flashs ou par différents ressentis pouvant passer par une sensibilité ou une intuition ou une empathie très développée le rôle du voyant est de vous parler de vous de vos proches et aussi de vous faire un certain nombre de prédictions concernant votre avenir à savoir un voyant peut s'appuyer de supports divinatoires comme les tarots par exemple pour ce qui est du médium et bien médium est un intermédiaire entre le monde des vivants et des personnes décédées le médium captera l'âme du défunt dans le but d'obtenir une communication le médium est donc un messager à savoir le médium n'a aucun pouvoir d'influence sur les défunts ou sur les messages transmis le médium n'a pas pour but quant à lui de vous faire des prédictions comme le ferait un voyant les messages transmis servent uniquement à conforter le monde des vivants avec celui des morts dans le but de rassurer de conforter ou de transmettre un message qui n'aurait pas été fait du vivant alors la question aussi un médium peut-il aussi être voyant et vice versa et bien la plupart des médiums sont aussi voyants ce qui n'est pas le cas du voyant qui n'est quant à lui pas forcément médium pour ma part je suis médium et voyant mais je l'avoue je pratique avant tout des consultations de voyances quant à la médiumnité je peux l'utiliser mais ce pour de rares exceptions je tiens à souligner que l'appellation médium est souvent utilisé à tort par des praticiens alors qu'ils sont simplement que voyons vous serez donc aujourd'hui capable par vous même de faire cette différence n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à cette chaîne youtube mais aussi de suivre mon actualité sur ma page facebook et sur mon site internet on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission et Sous-titrage ST' 501